Alors ici, vous êtes devant un vélo unique en France. Elle n'est pas belle la vie ! Et le bonheur, il est où ? Il est au musée ! Alors on est devant un Dering 10-20. Le démarrage à l'époque de ces tracteurs se faisait à la manivelle. Quatre tours ! Il est plus facile de gagner au loto que de trouver cette moto. Ce rouleau Richier a été sauvé de la casse. Et il fait plus de 14 tonnes ! Ici, une des premières voitures sans permis. A l'époque, personne ne croyait à moi. La maîtresse d'école avait dit des stupideries sur moi. Elle avait dit quoi ? Je serais un âne. J'aurais voulu que mon grand-père voie tout ce travail que j'ai fait. Je pense qu'il serait heureux. Grâce à lui, j'ai fait tout ce beau musée avec beaucoup d'amour et de passion. Je suis Benoît Jouclard, fondateur du musée agricole et automobile de Salviac, dans le Lot. Le musée, il est démentiel. Il y a plus de 350 tracteurs, plus de 150 voitures, utilitaires, camions, véhicules militaires, plus de 200 motos. Après, il y a la partie qui plaît beaucoup, les métiers, comme l'école l'autrefois, l'épicerie, la poste, la maison du patrimoine et plein de petits trésors. Alors ici, vous êtes devant une magnifique machine à vapeur. Elle date de 1918. Cette machine, à l'époque, était traînée par les bœufs et les chevaux. On allait de ferme en ferme. La mise en route n'était pas instantanée. A l'époque, il fallait compter deux bonnes heures de chauffe. Regardez ça. Eh oui, ce que faisaient nos anciens, c'était fait pour durer. Maintenant, on est dans un système de consommation. Vous avez vu ça ? 80 ans, 100 ans après, ça démarre au quart de tour. J'ai voulu partir à la recherche du tracteur de mon grand-père. L'idée m'est venue à 9 ans. Et à 12 ans, elle s'est concrétisée. Et à 14 ans, pédale au plancher. Je suis parti à la recherche du tracteur de mon grand-père que j'ai retrouvé. Et après, je voyais qu'il errait dans les campagnes des tracteurs, des voitures. Et j'ai dit, on ne peut pas laisser tout ce patrimoine pourrir, s'éteindre. Donc, on va le sauver. Et on a réussi à faire tout ça avec 0 euro en poche. Garde autour. Bonjour, messieurs-dames. Ici, vous êtes devant un grand B. Il date de 1870. Alors, pour en faire, ce n'est pas évident. On appuie derrière, sur le petit marchepied, en prenant de l'élan. Et après, on se jette sur le siège. Ce musée, c'est toute ma vie. C'est 12 à 15 heures de travail tous les jours, 7 jours sur 7. Et on travaille avec mon équipe de bénévoles très dur. Nous avons réalisé tous ces décors. Cette année, ça a été catastrophique. On a passé un été comme jamais. Il a fait beaucoup trop chaud. Malheureusement, je n'ai pas pu proposer mes visites et guidées théâtrales qui ont tellement plu. Mais là, cette année, non. Ça ne s'est arrangé qu'à partir de fin août. C'est très difficile. Heureusement qu'on a quelques visiteurs qui nous soutiennent, qui reviennent d'une année à l'autre, qui en parlent autour d'eux. Heureusement qu'il y a ces moments de partage et d'échange. Et je vis grâce à ça. C'est une tenue traditionnelle de notre belle région, qui est l'Occitanie, le Lot. Voilà, donc tous les jours, je m'habille en 1900. Dans les sabots, j'ai ma gourde, le coudier, qui était pour mettre à l'époque la pierre pour affûter la faux. Je conduis avec mes beaux sabots tous les jours, en voiture ancienne. Et ça me plaît beaucoup. Comme vous pouvez voir, il y a marqué Benoît, le passionné. Alors ici, vous êtes devant une Citroën Traction Avant, type 7C de 1939. Cette voiture a une histoire extraordinaire. Elle appartenait à une dame qui avait un château. Et pendant la guerre, pour ne pas que les Allemands l'apprennent, ils ont emmuré la voiture dans le château. Et à la fin de la guerre, ils ont démoli cette voiture. Et cette voiture, j'en rêvais. J'ai mis 13 ans pour l'avoir. J'invite Neo à faire un tour dans cette magnifique auto. Quart de tour. Allez, on est parti. On va remonter le temps. Avec la Citroën Traction Avant. Et le monteur flottant. Alors avant le musée, donc de métier, je suis mécanicien, carrossier réparateur. Et surtout, ce que j'ai fait depuis tout petit, j'ai écouté les personnes âgées. Et je dis d'ailleurs qu'à une personne âgée décède, c'est une bibliothèque qui brûle. Et toutes les informations, je ne fais que les capter. Et j'essaye de les retransmettre aux plus jeunes. Et bien sûr, la passion. Parce que le but d'un musée comme ça, il faut le faire vivre. Et retransmettre tout ce savoir que j'ai appris avec les anciens, aux jeunes générations, pour que ça perdure dans le temps. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est de faire rêver les gens. Et les voir partir avec les yeux qui pétillent. Et les gens, dans ce monde, ont besoin de vendre du rêve. Sanéo, c'est un truc exceptionnel. Trouver une moto comme ça aujourd'hui, c'est impossible. On vient de trouver une Indiane. Power Plus. Elle avait son side de 1917, de 990 cc. Elle était dans une cave, dans mon beau département du Lot, enterrée jusqu'ici. Et il pleuvait autant dedans que dehors. Quand je suis allé la récupérer, et à quatre personnes, on a eu du mal à la sortir. Je suis fier à 150%. Il est vaillant. Il est vaillant. et il est pragmatique. Il a toutes ses qualités. Disons que quand il était petit, à l'âge de 10, 12 ans, il avait la passion de la mécanique. Et déjà, il démontait les moteurs de mobilette et il les remontait. Qui ne serait pas fier d'avoir fait tout ça, quoi. Je veux dire, il a la passion à 200%. Alors ici, on se trouve dans la maison reconstituée de mes grands-parents, de Robert et Adrienne. Cette pièce, je l'ai recréée parce que je tenais énormément à mes grands-parents. Il y a la seule photo de famille que j'ai d'eux. J'en ai qu'une. Et le petit garçon en bas, c'était moi qui avait 4 ans et quelques jours. Et c'est pour penser à eux parce que c'était une belle époque. On n'a pas le moral. On allume le canne-tout. Le fusil était sur la cheminée et toujours chargé. Alors pourquoi ? Pour 3 raisons. La première, pour ne pas que les enfants l'attrapent. Il était trop haut. La seconde, pour que la poudre soit bien sèche. Et il était chargé, tout simplement, en cas de feu de cheminée. On tirait un coup de feu. Là, le conduit, s'éteignait le feu et ça faisait tomber la suie. Et l'idéal, c'est du petit plomb de 8. Et lui, là-haut, il date de 1860. Alors ici, vous avez un magnifique espace maquette avec des milliers de pièces. Donc des voitures, des trains, des tracteurs. Ici, vous avez l'épicerie d'autrefois. Ici, vous avez l'espace couture, horloge, musique, gramophone. Des milliers de pièces. Il y a des milliers de pièces. Alors sur les grosses pièces, on va dire à peu près 600 pièces importantes. Mais après, il y a des milliers et des milliers de petits objets qui vont de la cafetière à la miniature, à la poupée, à l'objet usuel de l'époque, au fer à repasser, à la toupie. Il y a des milliers de petits objets. Et ce qui me plaît, c'est que les gens, comme on a vu tout à l'heure avec un visiteur, il a retrouvé toute son enfance. Des gens qui ont 74 ans, 92 ans l'autre jour, le monsieur, il pleurait. Il m'a dit, Benoît, vous m'avez fait rêver avec tout ce que vous m'avez raconté. Je me suis retrouvé dans ma jeunesse. Et ça, ça me touche énormément. Je chine, je pense beaucoup qu'est-ce qu'il me faudrait pour encore améliorer. Je fais quelques recherches un petit peu sur Internet, mais beaucoup en écoutant les anciens. Le petit détail du détail qui manque. Et ça, c'est très, très important pour moi. Donc à l'époque, personne ne croyait à moi. La maîtresse d'école avait dit des stupides rirent sur moi. Elle avait dit quoi ? Je serais un âne toute ma vie. Ma famille ne croyait pas en moi. Il n'y avait que moi qui y croyais. Et ma compagne, on s'est rencontrés à l'âge de 16 ans. Moi, j'avais 18 ans et j'étais déjà bercé dans tout ça. Et j'y croyais. Je suis très fier. Franchement, vous me boostez à continuer comme jamais.